Donc moi aujourd'hui je suis responsable HSQE, Hygiène, Qualité, Sécurité, Environnement, pour une collectivité qui collecte et traite les ordures ménagères. Donc on a des camions, on a un site où on recycle, valorise les déchets et on a une unité de valorisation énergétique, donc juste derrière moi, où on brûle les déchets, donc une partie un peu plus industrielle. Mon rôle c'est de prévenir, de maîtriser les risques, donc en termes de santé, sécurité, donc on traite les accidents, les maladies professionnelles, donc par exemple tout ce qui est manutention manuelle. En termes d'environnement, donc notre risque principal c'est le risque incendie, donc vous voyez nos déchets brûlent bien. Et donc sur la plateforme où on va broyer nos déchets, on a souvent des départs de feu et bien sûr on veille aussi à ne pas polluer nos eaux. En termes de qualité, donc on met en place des systèmes de management, donc avec des normes ISO 500001, 14001. Donc moi je travaille aujourd'hui avec une équipe de cinq personnes, à la fois sur l'hygiène, la qualité, la sécurité et l'environnement. On a beaucoup d'interactions avec tous les membres, donc directions, encadrants et opérateurs. On fait des déplacements sur le terrain, c'est une part importante de notre travail. Une fois qu'on a réalisé notre travail sur le terrain, on retourne au bureau, et donc forcément il y a aussi une part devant l'ordinateur. Donc dans mon travail, quand je vais analyser des risques ou un accident, je vais mener une enquête et chercher à résoudre les problèmes. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut aimer. Tout ça doit être fait avec rigueur, on est aussi les garants de la réglementation. Je travaille donc avec le directeur, les encadrants et les opérateurs. Donc j'adapte mon vocabulaire, j'adapte ma façon de parler et je tiens compte de la personne qui est en face de moi pour réagir d'une façon ou d'une autre. Quand je retourne au bureau, je dois rédiger mon rapport, donc les qualités rédactionnelles sont importantes aussi. Moi pour arriver à ce métier, j'ai d'abord fait une école d'ingénieur, donc l'INSA à Toulouse, en génie des procédés environnementaux, donc avec une partie environnement et procédé industriel. J'ai su qu'à la fin que je voulais faire ce métier, donc j'ai complété avec un master de spécialisation en management qualité sécurité environnement avec le CESI. Donc c'est une formation que j'ai faite en alternance et c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, parce que ça permet de mettre un pied dans l'entreprise, de savoir ce qu'on peut attendre de nous dans le monde professionnel, donc c'est un côté rassurant. Sinon, il existe aussi des formations directement à la sortie du lycée, donc l'IUT par exemple, avec des modules HSE. On peut compléter avec une licence pro ou alors faire un BTS. Donc moi à l'époque du lycée, j'étais déjà quelqu'un qui aimait résoudre les problèmes, mener des enquêtes et donc je m'imaginais dans la police scientifique. Je suis aussi quelqu'un qui déjà à l'époque s'entendait globalement bien avec tout le monde, donc si vous vous retrouvez là-dedans, c'est que vous êtes probablement fait pour le QSE. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'on touche à tout, on interagit avec tous les services, avec tous les niveaux hiérarchiques et parfois aussi avec des experts. Donc ça c'est vraiment chouette, on s'ennuie jamais. Quelque chose que je voulais partager, mon premier Twitter m'a dit que dans notre métier, on savait si on avait bien travaillé, si ça continuait à fonctionner une fois qu'on n'était plus là. Donc ça c'est quelque chose que j'essaye de garder à l'esprit tous les jours parce qu'on est des conseillers. C'est quelque chose que j'ai essayé. C'est qu'on ne peut pas sortir. Ça c'est-tu le français? C'est-tu le français?